et salut tout le monde j'espère que vous allez bien juste petite vidéo quick shot pour vous parler de ce qui s'est passé à la fin du match alabama contre tennessee c'était la semaine dernière en nca pas ce week-end le week-end précédent et bon je viens d'avoir les vidéos donc c'est pour ça que ça a une semaine de retard et en fait c'est vachement intéressant ce qui se passe donc je retrouve sur odell tout de suite pour en parler salut si tu aimes mon contenu je t'invite à rejoindre le serveur discord french defensive back tu pourrais y discuter avec des coachs et participer à des live exclusif mais aussi voter pour les prochains sujets de vidéos avoir un accès à mes actualités est abonné pour soutenir la chaîne et recevoir du contenu exclusif plus d'infos en descriptions sinon mes vidéos se regardent bien au fond un 5 donc n'hésite pas si tu veux gagner un peu de temps sur le visionnage bonne vidéo du coup ce qui nous intéresse ici c'est la situation donc comme vous pouvez le voir on est 4e et 10 balles sur les 32 4e quart temps 15 secondes à jouer le score c'est 49 49 score de dingue match avoir si vous l'avez pas vu c'était vraiment super et en fait du coup ce qui est intéressant c'est que du coup on est dans ce qu'on appelle le two minutes warning et du coup tennessee à la balle et bah faut marquer quoi faut marquer donc soit faut mettre un fill goal soit faut mettre intelligent mais faut marquer faut prendre le lead et du coup ce qui se passe beaucoup dans cette situation là c'est que l'attaque va chercher à arrêter le temps et pour chercher à arrêter le temps bah qu'est ce qu'elle fait elle cherche à sortir du terrain donc en fait il ya une une propension assez importante de l'offense à vouloir chercher à attaquer les touches ok pour sortir en touche rapidement après avoir pris quelques yards arrêter le temps avoir une tentative etc etc jusque là normalement si vous suivez le foot je vous apprends rien du coup qu'est ce que ça implique en défense ça implique en défense qu'on va jouer beaucoup de cover 2 pour trapper le flat et c'est un moment où on joue beaucoup de cover 2 où toutes les équipes de foot du monde joue beaucoup de cover 2 ce qu'en fait l'idée c'est justement ça c'est d'empêcher la balle d'attaquer le flat pour sortir rapidement pourquoi pas de faire un big play à une interception ou des choses comme ça donc on est dans cette situation là et c'est donc du coup une quatrième et 10 et tennessee a besoin de ce first down ok ils ont besoin de ce first down parce que si alabama récupère la balle il ya un problème il ya un problème et le problème c'est que du coup bama récupère la balle et ils sont en position de gagner on peut aussi noter le côté bolsy de jouer cette quatrième là pour 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 tennessee parce que rendre la balle à alabama à cet endroit là ça aurait été extrêmement dangereux mais bon passons qu'est ce que fait bama c'est très simple donc c'est un haut de front c'est un ce qu'on appelle un dame package avec 6 db sur le terrain donc on envoie trois là trois là ok et de line baker 3d line et là ce qu'ils vont faire c'est une tampa 2 drop 8 donc juste tampa pour 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 en drop 8 là j'ai le flat ici je vais avoir un curl ici je vais aller chercher le hash mark ici je vais chercher le hash mark ici je vais aller chercher mon flat et du coup ensuite derrière ce qu'on a c'est demi-deep post comme une cover 3 demi-deep ici et en fait du coup l'idée c'est d'avoir toutes les zones courtes fermées du coup trois zones profondes pour et pour assister sur les lancers longs quoi donc là vous voyez ce phénomène de cove 2 justement je vous laisse le jeu rouler on va regarder ce qui se passe voilà donc évidemment ça prend une première alors ce qui est intéressant avec tennessee c'est qu'ils jouent ils jouent un concept qu'on appelle choice et en fait du coup les tracés sont pas prédéterminés à l'avance les tracés qui vont courir l'attaque et en fait là c'est un z choice z choice pour dire que c'est le z qui fait qu'il fait qui va choisir quel tracé il fait et en fait en fonction du comportement du safety donc de ce safety là il va ajuster son tracé et là ce qui se passe c'est que le safety donne clairement une indication de cover 2 et en fait le point faible de cover 2 tampa c'est le même point faible que cover 3 c'est le sim donc c'est le long du hash mark là et en fait il ya plusieurs manières d'attaquer sim là soit vous le faites avec une verticale dans le sim directement soit vous le faites avec un poste qui va attaquer le sim plus tard et en fait c'est ce qui se passe ici donc là on voit hop le poste le safety qui est vraiment trop haut et en fait le rôle des deux autres donc c'est à dire lui et lui c'est d'occuper les défenseurs du dessous suffisamment longtemps pour avoir cette fenêtre complètement ouverte ici et là hop on a une complétion qui va complètement à l'opposé de ce que je vous disais tout à l'heure donc à savoir vouloir attaquer l'extérieur pour aller sur la touche par contre ce qui est intéressant c'est qu'on a attaqué le fait que la défense allait jouer une cover 2 ok et en fait t'as beau être nick saban et alabama et avoir 10 millions de choses dans ton playbook ben il ya un moment donné tu joues les maths quoi tout simplement et là c'est ce qu'ils ont fait et donc on arrive au deuxième jeu et ce deuxième jeu en fait donc premier édice il reste neuf secondes à jouer il reste neuf secondes à jouer le temps est arrêté toujours 49 49 la balle est sur les 49 cette fois et là du coup ce qu'on va vouloir faire c'est aller chercher le marqueur des feux de field goal range qui doit se situer autour de 35 yards et du coup spoiler alert un ténési ténési prend le jeu là et ténési gagne en en tapant le field goal et là du coup ce qu'on voit c'est un tout petit peu différent quand je dis un tout petit peu différent on est toujours dans un dime ok on est toujours dans un dime sur que cette fois on a un front 4 parce que ce qu'on veut c'est mettre un peu plus de pression là ici on a toujours nos cdb 1 2 3 4 5 6 ça c'est notre line baker qui reste donc là tout ce qu'on avait simplement c'est remplacer un line baker par un d line ok et là on va jouer une autre sorte de cover 2 qui est une cover de match ou dans le langage de sabane s'appelle clip ce qui est en haut à gauche et ce qui en bas s'appelle cut donc l'idée de cut c'est quoi c'est un man match concept donc en fait du coup le si lui est verticale ben lui est man to man de cette verticale par le dessous ce qui fait que sur des sortes de tracés qui irait vers l'intérieur on se retrouverait toujours avec quelqu'un au dessus qui est le safety et quelqu'un en dessous qui est le line baker et le corner lui cut le flat ok c'est comme ça que ça s'appelle encore une fois on protège le flat pour se protéger de l'extérieur ok là on a un corner qui est très agressif dans le flat c'est une verticale il finit par s'enrouler en dessous il niaise un petit peu c'est con parce que franchement c'est bien ce qu'il fait et là il aurait dû continuer de s'enrouler il continue pas de s'enrouler on a le même genre de concept donc là on voit bien que c'est zed choice à nouveau ok zed choice a dit quoi ça dit que du coup si c'est une cover 2 je bende au poste c'est exactement ce qui se passe je bende au poste une fois que je suis passé au dessus du corner c'est ouvert passe complété ok et là à nouveau on se retrouve dans une très bonne situation à 22 yards pour tenter le field goal et du coup tennessee gagne le match comme ça donc je vous repasse le jeu là en entier voilà et donc on a toujours ce même phénomène on sait exactement la même chose en fait on vient occuper les deux défenseurs qui sont en bas pour essayer de créer cette fenêtre là et donc voilà pour moi aujourd'hui c'était voilà l'idée c'était de faire une petite vidéo là dessus c'est super intéressant je trouve les concepts de choice sont très violents pour les défenses ça stresse à mort et ce qui est intéressant aussi de voir c'est que du coup le foot est un truc incroyable parce qu'il ya tu essaies d'être le moins prédictive possible en fait au final on se rend compte qu'une attaque et une défense peuvent être prédictibles et du coup la force là de ce qu'a fait tennessee c'est assez dingue c'est qu'en fait on est parti du principe que la défense allait faire quelque chose donc jouer une cover 2 et on a attaqué très violemment cette cover 2 avec deux fois le même jeu de suite ok et en fait ça c'est super intéressant parce que ça vous permet de vous rendre compte aussi que même à haut niveau dans le football même quand on sait toutes ces choses là parce que sabane sait tout ça tout le monde est au courant de ce genre de truc vous voyez ce que je veux dire et qu'en fait du coup bah la fin des temps ça reste quand même les gars contre les gars et après du coup qui jouent mieux et là on voit qu'il ya quelques erreurs défensives on voit que ça aurait pu être un peu mieux fait on voit que le schéma est très fort d'un côté comme de l'autre mais en fait et c'est les joueurs qui gagnent les matchs et là clairement c'est les joueurs qui aient le match ce soir là 49 49 c'est un score de malade donc ça finit de mémoire 52 49 pour tennessee c'est un score de fou ça fait 100 points de marquer dans un match c'est tout pour moi aujourd'hui merci à ceux qui soutiennent french defensive back le lien du discord dans la description et merci à tous pour ceux qui me permettent du coup de d'améliorer un peu le décor et l'argent des abonnés par là dedans on va dire ça comme ça et j'ai quelques projets comme je vous disais de podcast mais ça on en reparlera bientôt ciao ciao